bonjour à tous je suis Stéphane Alsac je suis peintre animalier bienvenue sur ma chaîne youtube je fais suite à ma dernière vidéo sur comment dessiner un petit éléphant et donc suite à cette vidéo je vous propose aujourd'hui donc de passer à la mise en couleur c'est à dire à l'aquarelle donc le dessin qu'on a fait la dernière fois alors quelques petits changements pour cette vidéo la première c'est un meilleur son j'utilise un micro cravate ici donc on va on va essayer de voir si ça si c'est meilleur et puis ensuite là je passe à la hd j'espère que ça va fonctionner aussi pour qu'on puisse mieux voir ce qui se passe sur l'écran voilà encore désolé c'est pas c'est pas que je veux pas mais c'est que j'ai un peu de mal avec la technique donc voilà je vous remercie pour votre patience et et puis on va essayer de faire mieux cette fois ci donc la mise en couleur de ce dessin donc l'idée c'est pas de faire exactement ce que je fais c'est vraiment de prendre de prendre son temps de se faire plaisir et de dessiner comme on en a envie moi je donne quelques astuces c'est pas vrai véritablement un cours c'est plutôt vous montrer comment je fais et puis puis vous donner quelques astuces que j'ai appris sur le tas donc la première chose à faire donc j'ai avancé sur ce dessin suite à la dernière vidéo puisque j'ai rajouté pas mal de petits de petits de petits détails je vais zoomer dessus pour que vous puissiez voir hop c'est dans le sens là donc vous pouvez le voir il ya il ya beaucoup plus de de comment dire de de petits de petits traits on est on est sur un dessin plutôt réaliste il n'y a pas beaucoup d'ombre sur ce sur ce dessin parce que parce que justement je vais ombrer avec avec l'aquarelle voilà donc je remets bien hop voilà donc on a notre petit téléphone qui est là voilà je vais mettre un petit peu comme ça comme ça vous allez voir alors les outils que j'utilise pour pour aquareller la première chose c'est bien évidemment deux boîtes aquarelles alors moi j'en ai deux de chez windsor et newton ce que je trouve que c'est la meilleure c'est des boîtes que j'ai depuis je sais pas moi ça doit faire 20 ans je les ai c'est toujours les mêmes donc j'en ai deux pareil et puis je remplace quelquefois certains certaines certaines couleurs que j'utilise beaucoup voilà donc il ya un peu de tout il ya moi j'utilise essentiellement de la terre de sienne du bleu alors bleu de cobalt moi j'aime bien le bleu de cobalt j'utilise du gris de peine et puis puis le rouge enfin bref mieux orange aussi j'aime bien on va voir si j'en utilise cette fois ci et puis un peu de noir mais mais très peu en fait voilà donc comme vous pouvez voir elles sont bien dégueulasses et j'utilise beaucoup les jeux j'utilise beaucoup les 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 godets fallait pas les godets les emplacements pour faire les mélanges et je les laisse sécher parce que je les réutilise après voilà donc je nettoie très peu très peu souvent mais mais les boîtes d'aquarelles et et c'est souvent c'est souvent comment dire avec ce qui a là dedans que je peins plus plus qu'avec ce qu'il ya là dedans voilà et puis j'en ai un autre mélangeur ici que j'utilise quelquefois voilà que j'ai acheté en plastique et qui me sert plutôt pas mal voilà un peu d'eau bien évidemment et puis pour les pinceaux donc moi j'utilise pas forcément des pinceaux aquarelles sauf celui-là ce qu'on appelle des petits gris donc ça c'est pas mal parce qu'en fait je vais montrer sur la caméra ça ça retient énormément d'eau et donc on peut faire on peut on peut faire des grands lavis ce qu'on appelle des grands lavis c'est à dire utiliser des grandes on a de peindre des grands espaces avec la même quantité de pigments dans l'eau voilà ce qui fait que ça fait des choses très comment dire uniforme donc ça et puis la pointe vous verrez voilà hop je vais vous montrer tout de suite la pointe quand elle est mouillée elle devient elle devient pointue voilà j'en ai plusieurs comme ça ça c'est plus petit que j'ai c'est un numéro 2 donc j'utilise ça donc ça c'est pour le début et puis ensuite j'utilise des pinceaux donc là je suis sur manet ça n'existe plus malheureusement une très bonne marque c'est les mêmes pinceaux que j'utilise pour l'huile et j'utilise donc des pinceaux plats ou des pinceaux des pinceaux à pointe comme ça voilà mais plutôt pas mal les plats on verra tout à l'heure comment je vais les utiliser donc la première chose à faire sur ce dessin c'est le fixer alors moi j'utilise un fixatif crayon fusain voilà donc il y en a qui utilisent la laque à cheveux bon je trouve que pas autant utiliser les outils qui sont faits pour ça coûte pas beaucoup plus cher et donc le fixatif ça va permettre de fixer une grosse partie pas la totalité des bas du crayon voilà donc hop je mets ça à côté parce que ça sent pas très bon voilà hop on va attendre que ça sèche bon j'en ai un tout petit peu vous avez vu voilà donc on va attendre ce que ça sèche hop ça sèche assez vite et puis on va pouvoir commencer à travailler je me munis toujours d'un bout de papier à côté pour fermer pour fermer mes mélanges en tout cas pour tester les couleurs sur papier blanc avant de les appliquer voilà donc une fois que vous êtes prêts hop je vais essayer d'être d'être pédagogue ce qui est difficile pour moi parce que effectivement j'ai jamais pris de cours donc je je vous transmets un petit peu parce que je ce que je connais de d'une façon pas forcément pédagogique c'est pas forcément toujours très 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 clair mais on voilà on va faire on va faire comme on peut donc quand vous êtes prêts et quand quand c'est sec hop donc je touche là pour voir si c'est sec et ben on va commencer par d'abord analyser la photo de référence donc ici on a une photo de référence je vais la mettre en grand hop comme ça on va l'étudier ensemble tac voilà hop et je vais mettre dessus pour que vous puissiez voir donc ici on a notre éléphant alors j'ai fait exprès de travailler la saturation de la photo pour que on puisse voir de manière plus facile les couleurs qui qui la composent parce que la peinture c'est qu'une question de couleurs finalement on travaille les formes mais on travaille surtout la couleur et et les couleurs se chevauchent de plan plan sur plan le plus important dans avec l'aquarelle c'est c'est de savoir qu'il faut partir du plus clair au plus foncé et en comment dire en en peinture à l'huile c'est le contraire je vais mettre ça sur silencieux tac voilà donc ici on a de bleu d'accord hop dominante de bleu et de gris mais bon c'est surtout du bleu on va voir comment on va travailler le gris à partir du bleu et puis on voit effectivement qu'il ya des il ya des petites tâches ici par ci par là de terre qui viennent qui viennent ponctuer l'éléphant je vais zoomer pour voir voilà hop donc ici on voit bien on voit bien la terre qui apparaît qui apparaît sur le coude et sur le visage ici voilà voilà on voit bien qu'il ya il ya de la terre donc là on va utiliser de la terre de sienne pour bah pour 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 faire cette cette partie cette terre voilà donc on va dire que essentiellement on va utiliser on va utiliser du bleu moi je dirais un peu de violet parce qu'il ya il ya du violet dans les parties là dans les parties sombres violet mauve et terre de sienne voilà puis on verra si on rajoute des petites des petites choses pour pour rajouter un petit peu de comment dire de de vibrance et de voilà de vibrations dans la couleur hop je le remets à sa taille normale et puis on va commencer à travailler avec je le mets dans le côté tac voilà donc notre petit téléphone maintenant il est bien sec je reprends mon ipad je le mets là voilà et on va commencer par travailler alors ce que je vais faire c'est que je vais pas filmer mon visage pendant la séance je vais filmer les couleurs et le dessin comme ça vous verrez comment je travaille donc là je travaille avec mon petit gris et puis je vais commencer à aller chercher surtout du marron donc de la terre de sienne donc la terre de sienne elle est là je vais la mettre quelque part où c'est pas trop dégoûtant là j'aime bien je prends là parce qu'il ya un petit peu d'orange donc je récupère je voulais récupérer un petit peu d'orange je le mettrai ici voilà et là je commence par vraiment une peinture très diluée donc je récupère de la peinture qui a sur les côtés pour pas que ça soit trop trop coloré j'aime bien quand c'est un peu sale voilà je trouve que ça fait toujours plus naturel tac donc là j'ai un j'ai une couleur qui est qui pas trop mal et pas trop pas trop un peu dilué même beaucoup dilué voilà parce que je vais commencer d'abord très dilué et je vais appliquer par par grandes zones comme ça à peu près là où j'ai envie de mettre de la terre il va y en avoir un peu partout ce qu'on peut voir d'ores et déjà sur le sur l'éléphant c'est que les parties lumineuses sont sur le dessus donc ces parties là je vais les garder je vais les garder pratiquement blanche de même j'attaque pas trop encore les bords je reste vraiment à l'intérieur parce que je ne sais pas ce que je vais encore faire des bords est ce que je vais les garder lumineux ou pas ça va peut-être rajouter de la lumière encore une fois c'est c'est ma façon de faire c'est pas forcément celle qu'il faut utiliser s'il ya des tâches c'est pas très grave si c'est pas totalement comment dire uniforme vous vivez très doux très rapidement parce que l'aquarelle a toujours tendance l'aquarelle sèche vite voilà quand elle sèche elle crée en fait des bords plus foncés sur les tâches vous allez voir voilà je vais chercher un peu plus de pigments dans la terre de sienne d'ailleurs est ce que c'est de la terre de sienne non ça c'est de l'ocre ocre d'or je me suis trompé pas de la terre de sienne la terre de sienne elle doit être elle doit être ici bon ocre d'or voilà vous pouvez utiliser autre chose ça c'est quoi et ben voilà la terre de sienne elle est là je me suis trompé donc terre de sienne ocre d'or ocre d'or est plus orange et hop mais à ce stade là c'est un peu kiff kiff bourrico c'est tellement tellement dilué alors quand je trouve qu'il ya un peu trop de peinture je reprends de l'eau et je repasse par donc je vais faire un peu trop de peinture dessus alors là j'utilise un peu d'orange donc pour l'instant mon éléphant est complètement orange vous avez vu dans cette main j'ai toujours du sopalin ça me permet d'essuyer rapidement mon mon pinceau enlever l'excès d'eau alors en fait le orange non seulement ça va donner cette couleur terre on va dire ouais couleur terre mais en plus ça va ça va ajouter de la la vibration à la couleur c'est à dire que mon éléphant il sera pas totalement gris moi j'aime bien utiliser trois quatre couleurs différentes voilà puis on reviendra dessus ok alors tout à l'heure je disais que j'allais mettre un petit peu de mauve alors je n'utilise pas du mot j'utilise on va dire du c'est quoi c'est du violet face pas du violet c'est moi je vais créer un espèce de mauve en mélangeant du rouge carmin carmin et un peu de bleu voilà je suis encore sur des des teintes très diluées tac voilà en séchant on va voir ce que ça donne ça va être là donc je peux aussi appliquer directement le sopalin voilà je vais rajouter un petit peu de bleu tac tac je le fais vraiment au feeling en fait on va voir ce que ça donne quand ça sèche donc là j'ai utilisé du bleu outre mer je vais aller me chercher un peu de cobalt hop je le mets sur un autre donc ça fait un bleu plus bleu ciel on va dire donc ce c'est ce que c'est le cas c'est ce qu'ils c'est aujourd'hui c'est pas ici donc c'est un peu c'est un peu c'est des c'est le cas c'est le cas c'est un peu c'est un peu c'est un peu donc ça tende ça revient c'est un peu voilà donc on va attendre un peu que ça sèche ça va sécher assez rapidement et on va recommencer à analyser un petit peu la photo donc moi ce que j'aperçois sur la photo c'est qu'on est par rapport au bleu de tout à l'heure on est quand même un peu plus vert et violet sur l'ensemble de l'éléphant donc je vais repartir beaucoup plus vers les violets, les mauves que sur les bleus en ce qui concerne la terre je reviendrai tout à l'heure rajouter des pigments un peu plus forts mais là je trouve que la base est plutôt pas mal donc maintenant je vais changer de pinceau et je vais prendre un pinceau plat on peut mettre beaucoup moins d'eau mais pour la façon dont je travaille l'aquarelle ça me va très bien et je vais recommencer mon petit mélange de violet en testant d'autres couleurs de ma palette voilà alors je suis désolé je peux pas vous dire non plus tout le temps quelles sont les couleurs que j'utilise parce que c'est marqué sur le côté et franchement je me souviens plus du tout mais je sais à peu près comment réagissent les couleurs entre elles et puis j'aime bien essayer de nouvelles choses voilà ça c'est un peu trop sale donc j'aime pas trop donc je vais plutôt utiliser utiliser celui-là voilà hop je dilue et je commence à travailler donc je vais commencer par par ici alors j'aime bien réutiliser un peu d'eau aussi pour diluer ça me permet d'estomper parce que je garde toujours dans l'esprit les zones d'ombre voilà cette zone ici est un peu plus foncée que ici et un peu plus bleutée donc je vais aller chercher un peu de bleu à mon mélange et j'y vais direct donc le pinceau plat me permet d'être beaucoup plus précis ma façon de peindre elle est pas mal cette couleur j'aime bien je vais faire la queue de la même couleur je crois que j'ai trouvé la couleur voilà j'estompe un peu c'est pas mal bon pas besoin d'aller dans le même contraste que la photo ce qui importe c'est la couleur c'est pas forcément c'est pas forcément le fait que ça soit photoréaliste donc juste une petite chose ici on voit qu'il y a de la lumière sur les bourrelets de la pâte donc je vais m'employer d'abord à utiliser la même couleur mais très très diluée donc je rajoute de l'eau hop parce qu'après je repasserai mais que sur certaines parties pour faire un peu plus d'ombre voilà toujours du plus clair au plus sombre une fois que une fois que ce sera sec alors il y a une chose dont j'ai pas parlé effectivement j'ai oublié de vous en parler c'est ce qu'on appelle le mouillé sur mouillé ou le mouillé sur sec donc c'est deux techniques enfin deux techniques on peut les utiliser les deux qui ont deux résultats différents sur le papier puisque si par exemple je travaille sur une zone qui est humide ma peinture ne va pas avoir le même résultat que si je travaille sur une zone qui est sèche je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne par exemple ici donc je vais mouiller mon papier très dilué tac ici hop je mouille le papier c'est pour ça que j'utilise des blocs à dessin pour pas que le papier gondole trop donc une fois qu'il est bien mouillé je vais y rajouter du pigment et là c'est la magie ça se dilue tout seul ça se disperse le pigment se disperse dans l'eau qui est déjà présente voilà et donc c'est parfait pour faire des par exemple je vais zoomer on va zoomer zoomer hop ici voilà voilà c'est parfait pour faire des estompes voilà on voit comment le papier réagit hop alors que si je fais ça sur une zone sèche donc ici par exemple les bords sont beaucoup plus net si je ne suis pas très content hop je remets de l'eau et ça me permet d'estomper voilà moi ce que j'aime bien moi ce que j'aime bien dans l'aquarelle c'est qu'on peut utiliser les deux techniques ça donne des effets différents et surtout ça donne de la texture voilà j'ai une nette préférence pour le mouillé sur sec il y a des spécialistes du mouillé sur mouillé c'est très très difficile de savoir comment va réagir l'eau et les pigments vous voyez par exemple si sur mon mouillé là par exemple je prends un peu de pigment beaucoup plus concentré je ne vais pas prendre du rouge je vais plutôt prendre voilà je vais prendre du bleu par exemple hop donc ici je remouille et je vous montre je vais zoomer donc vous voyez le pigment va continuer à se disperser tant que le papier est mouillé et donc il est très très difficile de savoir exactement où est-ce qu'il va aller donc pour stopper le pigment et certains peintres utilisent de la gomme à masquer ça permet d'éviter à l'aquarelle d'aller sur une zone spécifique qu'on veut garder blanche voilà alors on va retourner sur le sur la pâte pâte arrière pour montrer comment je vais faire l'ombre donc je refais mon petit petit mélange donc à priori j'ai utilisé deux bleus différents cobalt outre-mer et un peu de ce rouge pour faire ce violet voilà que j'aime bien hop voilà et juste là je peux faire un peu d'ombre abonnez-vous un peu Voilà, j'ai laissé quelques zones plus claires pour faire des zones de lumière. Je retravaillerai derrière, alors si je base et je reprends de l'eau pure et je frotte comme ça et juste après avec mon sopana, je viens effacer. Ça n'enlèvera pas totalement les pigments, mais ça efface pas mal. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors, on va rester sur la pâte parce qu'il y a un truc qui m'intéresse, c'est le dessous de la pâte. Donc là, je vais prendre un plus petit pinceau ici et le dessous de la pâte, il est carrément orangé. Donc, je prends du orange, je vais rajouter un petit peu de terre, terre de sienne. Et puis, on va y aller carrément pour voir si cette opposition entre le bleu, le violet et le orangé, ça fonctionne. Voilà, j'aime bien. En fait, c'est pratiquement le reflet, le reflet de la terre sous la pâte. Alors, je vais rajouter un petit peu de rose. Voilà. Ça va ombrer légèrement. Et puis, un peu de marron. Donc là, je me suis trompé. J'en mets un peu trop, hop. Voilà, je trouve ça sympa. Ce reflet, je crois que je vais le réutiliser au niveau du ventre. Donc, je reprends mon orange. C'est parti. 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 Là. C'est parti. donc là un peu de terre d'ombre brûlée puis je vais en rajouter un peu de terre d'ombre brûlée un peu partout donc là je vais reprendre un plus gros pinceau notamment ici bon je ne sais pas trop mal vous voyez j'alterne entre les violets alors il y a des zones que je fais exprès de laisser blanches parce que ça va ajouter de la texture et de la structure au dessin c'est pour ça que mon pinceau plat il est plutôt pas mal parce qu'il me permet de suivre les plis et les craquelures de l'éléphant et la structure au dessin donc je vais en rajouter de la structure au dessin Je refais mon petit mélange de tout à l'heure. Je m'en sers pour commencer à faire l'ombre et la lumière, surtout au niveau de l'oreille. Comme vous pouvez le voir, je recouvre pratiquement tout ce que j'ai déjà peint avec ma nouvelle couleur. Et ce n'est pas bien grave, ce qui m'intéresse c'est justement d'avoir toutes ces couches de peinture les unes derrière les autres, qui créent toutes ces variations de couleurs et qui donnent cette vibrance à des couleurs. Et ce n'est pas bien. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 . Là il y a vraiment beaucoup de lumière, surtout au niveau des bourrelets ici, donc je vais commencer à travailler surtout ici, là où il y a les zones d'ongres, même si elles ne sont pas très marquées. Je vais refaire un petit mélange. Actually on peut le dire. Donc je vais faire partie de la vidéo. Je vais voir. J'ai pas. On a vu. Ça va facile. On a vu. cette partie là est ombrée donc là je vais pouvoir y aller franchement tac le dessous de la trompe aussi voilà donc là on a bien la lumière qui vient taper par ce côté là et maintenant je vais travailler les bourrées alors je prends un autre petit un petit plat je vais travailler les bourrées de la trompe alors ce que vous voyez pas c'est que là je zoome sur mon iPad ça me permet de voir plus précisément d'ailleurs je vais zoomer aussi pour vous montrer plus précisément pour la trompe tout pour ça pour la trompe je vais vous montrer pour la trompe pour la trompe je vais vous montrer Merci. Voilà. On va faire bien évidemment l'oreille derrière. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, mon type d'éléphant, il est tout violet. Vous allez me dire, il est trop violet. Bah oui. Donc maintenant, on va travailler une autre couleur. On va travailler un peu plus les bleus. Hop. Donc là, je prends du bleu de cobalt pur. Et je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais mettre surtout dans les zones, les zones de lumière. Voilà. 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 Ok. Merci. Voilà, ça me suffit. Et puis maintenant, on va commencer à travailler un peu l'ombrage. Donc, pour l'ombrage, soit j'utilise du gris de peine, soit j'utilise de la terre d'ombre brûlée, ou terre d'ombre naturelle, pour faire les ombres. Alors, ici, je vais l'utiliser par endroit de la terre d'ombre brûlée, parce que, parce que, parce que, parce que, en fait, ça va... ça va rendre un effet plus naturel. Donc là, je mets un peu plus de pigments. Donc, je dilue moins. Et puis, on va voir ce que ça va donner. On va zoomer ici. Alors, comment je vais faire ? On va zoomer comme ça. Bougez pas. Tac. Voilà. Ici. Donc, c'est surtout les zones d'ombre des plis qui sont ici, qui m'intéressent. Donc, là, je vais sortir des degli piazzales dans l'ombre. C'estён. Au revoir. C'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, j'essaie de suivre le dessin. Et plus les plis sont profonds, plus je mets le pigment. Et plus les plis sont profonds. Voilà, je vais dézoomer pour que vous voyez ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. J'aime bien. Au niveau de l'ombre, ici, sur la patte arrière, là, je vais plutôt utiliser du grid pen. Un grid pen, pour moi, c'est entre le bleu et le noir. Et pour moi, je trouve que c'est parfait pour tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est ombrage. Donc, mon grid pen, il est où ? Il est là, normalement. Je vais regarder si c'est lui. Ça a l'air d'être celui-là. Alors, si vous n'avez pas de grid pen, ce n'est pas compliqué. Prenez un peu de noir et un peu de bleu. Un peu de bleu d'outre-mer. Ça marche très bien. Ok. Voilà, ça change tout. Je vais rajouter un petit peu de violet. On va voir ce que ça va donner. C'est pas mal. Ça me plaît. K'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. ... 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